Trois policiers congolais sont arrivés lundi 23 avril à Kichanga, en provenance de Katsiro, en territoire de Ruchuru, Nord-Kivu, d'où ils ont été chassés, la veille, parlaient les combattants du Mouvement Rebelle Conseil National pour le Renouveau et la Démocratie, CNRD. Selon des sources policières sur place, cette milice, faction des rebelles rwandais et des FDLR, a déclaré ces policiers, persona non grata. Le commandant du sous-commissariat de la police du secteur JTN, ancien jardin Taïcol de Géry, son adjoint ainsi qu'un gradé d'élite sont ceux qui ont été chassés. Tout est parti de l'arrestation, vendredi dernier au centre de Katsiro, d'un combattant du CNDR, vêtu en uniforme de police, raconte les mêmes sources. Ses camarades qui ont été informés sont venus le récupérer par la force du cachot de police. Deux jours après, soit dimanche 22 avril, les mêmes combattants seraient revenus à Katsiro, cette fois-là pour chasser les deux responsables de police et un policier avant de les déclarer, persona non grata à Katsiro, indique les mêmes sources. A Katsiro, malgré la présence des FARD, les combattants CNDR, qui ont leur base à 2 km au nord de la localité, viennent très souvent dans la cité pour extorquer les habitants, indiquent d'autres sources sur place. Selon les responsables de la police, certains policiers ont déjà subi le même sort, dans le Buito, toujours à Rutschuru. Par ailleurs, en décembre 2017, des policiers qui étaient basés à Boalanda et à Mutanda ont dû fuir la région à cause de l'activisme des groupes armés. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada